C'est par milliers que ces Soudanais se sont réunis dans les rues de Khartoum pour dire non au gouvernement militaire. Des manifestations qui durent depuis des mois et qui ont commencé après le coup d'état du 25 octobre dernier. Mais cette journée du 6 avril avait une signification particulière pour les manifestants, elle marquait un double anniversaire. Celui de deux révoltes en 1985 et en 2019, qui à 34 ans d'écart ont fait tomber deux présidents poutistes. Tout un symbole pour ces Soudanais qui, malgré les gaz lacrymogènes et les tirs des forces de sécurité, sont déterminés à faire partir les militaires du pouvoir. Cette répression a fait une victime. Un protestataire de 19 ans aurait été tué selon un syndicat de médecins, ce qui porte à 94 le nombre de manifestants tués depuis le coup d'état. Mais cette mobilisation des Soudanais ne semble pas influencer le général Abdel Fattah al-Bourhan à la tête du pays. A cause du putsch, le Soudan a perdu toute son aide internationale, soit 40% de son budget. Le prix du pain a augmenté, celui de l'électricité a été multiplié par 6 et celui de l'essence ne cesse de fluctuer. Le prix du pain a augmenté, celui de l'est trướcée. Sous-titrage ST' 501